Économie toujours, c'est un fleuron de notre patrimoine local, mais un savoir-faire fragile. Après la tourmente des redressements et liquidations, la charrentaise renaît de ses cendres. Créée par d'anciens salariés rondino, une nouvelle fabrique de pantoufles, lance sa production. Reportage Bruno Pilet et Cécile Landais. Un geste unique, le cousu retourné, c'est ce qui fait la qualité de la charrentaise. C'est le fait d'assembler la tige, c'est-à-dire le haut de la charrentaise, avec la semelle en feutre, par un fil. Donc c'est un montage traditionnel, on est sur un produit qui est très qualitatif, puisqu'il n'emploie absolument pas de colle. L'idée de cet atelier est née dans la tête d'anciens salariés d'une grosse usine de chaussons, en Charente, fermée depuis. Une création de A à Z, et une fierté pour Olivier Rondino, dans la pantoufle, depuis 4 générations. Nous avons trouvé les locaux, nous avons trouvé les machines, et on a retrouvé le personnel qui avait le geste. Et on est aujourd'hui capable de faire des charrentaises traditionnelles, telles qu'elles étaient faites, il y a déjà un siècle. Un patrimoine local sauvegardé, grâce notamment au recrutement de ces couturières et couturiers, tous d'anciens salariés de la manufacture charrentaise, une entreprise créée par l'ancien ministre Renaud Dutreuil et liquidée en fin d'année dernière. 115 personnes s'étaient retrouvées licenciées, dont Martine Viroule. Il y a 40 ans que je fais ça, alors, donc il n'y avait pas de... Je ne me suis pas posé la question, j'étais partante. J'y crois à ce projet, on est une petite entreprise, une petite structure, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Lui aussi y croit. Michel Violo, 30 ans dans la chaussure, c'est le commercial de l'équipe. Il vend déjà ses chaussons dans 800 points de vente en France. Ça va du petit cordonnier, ça peut être le chausseur traditionnel, et après ça peut être des collaborations, des centres de loisirs, du tourisme aussi également. Voilà, c'est tous les clients qui nous représentent aujourd'hui. Ça peut fonctionner à l'avenir ? C'est pas à l'avenir, non, ça fonctionne aujourd'hui. Donc, non, non, on est dans le concret, on est dans le dur. L'atelier charrentaise espère produire 120 000 paires par an, des collections très variées, dont 80% des matières premières sont françaises. Merci. Merci.